ce soir nous sommes là pour pouvoir vous présenter un projet de construction un projet immobilier nous sommes ici comme vous voyez avec tous nos partenaires et donc c'est ce projet qui après un moment plusieurs mois aujourd'hui a été donc finalisé et il était important pour nous donc pour ce premier lancement d'inviter nos frères nos amis et les ivoiriens bien sûr de la diaspora ici aux états unis pour pouvoir vous montrer ce projet là c'est par ces mots que pasteur edmontier des vice-présidents de la compagnie global investissement service entendez gis a souhaité la bienvenue aux ivoiriens du diem vie invité au lancement du projet immobilier dénommé ivoire diaspora usa canada le dimanche 1er mars 2020 dans les locaux d'un hôtel de la place située à sylvestre point dans l'état de maryland envie de répondre aux besoins en logement des ivoiriens de la diaspora vivant aux états unis et au canada accompagné global investissement service gis en partenariat avec la société greenfield a mis en place un projet de construction immobilière avec des conditions particulièrement simple et flexible pour les accueurs le projet ivoire diaspora usa canada est un ensemble d'éco quartier constitué de villas basse quatre pièces des villas duplex moyen et aux standings 4 à 5 pièces et d'appartements aux standings de 3 à 4 pièces nous avons voulu satisfaire les besoins des ivoiriens d'avoir une maison au pays en sécurité beaucoup d'entre nous sont venus ici ils ont passé assez de temps ils ont essayé d'avoir une maison au pays mais souvent quand bien même que il ya des parents et à des promoteurs la réalisation est difficile j'ai essayé de réfléchir pour trouver une solution qui peut satisfaire toutes les parties ce complexe habitable comprend une école primaire des locaux de services des locaux poubelles un espace vert une aire de jeux et promenades un système de transformation des eaux usées et un système de sécurité pour réaliser ce projet monsieur diallo ibrahim israël président du gis s'est entouré d'une équipe de collaborateurs et des partenaires dont des banquiers et des conseillers pour les questions d'immobilier vous avez le pasteur qui nous accompagne dans ce projet là depuis longtemps vous avez monsieur jacob qui est un partenaire djs vous avez madame kofi elle représente une fille invest en côte d'ivoire c'est elle qui a été retenue pour démarrer les travaux pour construire le logement en côte d'ivoire vous avez monsieur francis la note financier et travail banque of america vous avez monsieur check qu'il a travaillé au pentagone il a été à la retraite il a travaillé dans le real estate et il est mon conseiller à un mortgage devant un auditoire composé la majorité de la communauté ivoirienne du diem vie monsieur diallo ibrahim israël président du gis a défini pendant plus de deux heures en présence de ses partenaires et collaborateurs les conditions dans lesquelles ce projet a été conçu concernant les conditions d'acquisition monsieur diallo a indiqué qu'elles sont très flexibles et étudiées selon la bourse de tous les travaux de construction ont déjà démarré et aucune autre forme de contribution n'est exigée pour la souscription excepté le paiement de la somme de 500 dollars qui donne droit à une variété de choix des maisons avec une couverture d'assurance déjà incluse dans le coût global d'acquisition avec ce projet vous avez deux types de paiement vous avez un paiement cash pour la même maison le paiement cash il y a une réduction sur les prix et vous avez un paiement un mortgage le paiement un mortgage les prix ont été étudiés elle a été étudiée sur 20 ans on sait qu'aux états unis le mortgage ça va autour de 30 ans presque 30 ans mais on a mis un système sur 20 ans et on a calculé de telle sorte que le prix de la maison va varier entre 400 et 1000 dollars ça va pas dépasser cela enfin que chaque personne puisse se sentir à l'aise pour payer sa maison et aujourd'hui vous n'avez pas besoin d'avoir un bon crédit pour souscrire à ce projet vous n'avez pas besoin forcément d'être en situation régulière pour souscrire à ce projet donc le système de souscription il a été étudié et l'a été flexible l'a été vraiment allégé pour permettre à tout un chacun quelqu'un qui roule sa voiture quelqu'un qui reste quelqu'un qui fait n'importe quel métier ici il peut souscrire à ça et on est aussi flexible une personne peut dire moi je n'ai pas besoin d'attendre 20 ans mais je peux finir me payer ma maison sur 50 ans on avise on ne dit pas forcément que vous devez forcément payer ça sur 20 ans jas n'attend pas votre maison votre argent pour commencer à construire les maisons aujourd'hui où je vous parle notre partenaire a déjà commencé les travaux de vos maisons on a encore pris aucune souscription mais les maisons commencé les travaux ont déjà démarré c'est la preuve qu'on n'attend pas la souscription vous commencez le projet c'est la différence qui a un prix des maisons plus que c'est ici que les cotisations se font c'est aux états unis que les paiements se font dans une banque américaine ce n'est pas encore d'ivoire que les paiements se font s'il ya un souci on vous redonne votre argent de souscription avec 500 $ de souscription ça vous donne le droit de choisir votre maison quelle que soit la maison que vous voulez et vous choisissez le type de paiement que vous voulez madame confie quant à elle partenaires et représentants de la société constructrice greenfield s'est apaisantie sur l'aspect technique à ce qui concerne les commodités du projet comme je disais dans ma présentation nous avons mis l'accent sur les espaces verts donc il y a des jardins il ya des espaces de récréation pour les enfants je pense que votre passion est plus basée sur ce que vous avez ici dans les cités parce que j'ai déjà visité quelques cités voilà où on a on a quand même des centres où on peut faire des fêtes on peut faire des conférences et tout ça voilà donc pour les deux premières tranches pour l'instant il y a certaines commodités qui n'ont pas été prises en compte parce que ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'il faut savoir c'est que chaque commodité qui est rajoutée impacte le prix des maisons initialement là je vais je vais faire le grand déballage il est initialement le projet que nous avions que nous avions proposé il était beaucoup plus beaucoup plus large que ça mais à ce moment là vraiment si on s'est arrêté sur ça je pense que pour les premières tranches déjà il y a beaucoup de couches de la population de la diaspora qui n'auraient pas pu avoir accès à ces à ces logements voilà donc monsieur diallo et le pasteur nous ont dit que pour la première tranche au moins il faut permettre à tout le monde comme on dit par exemple à ceux qui sont venus se chercher qui puisse au moins avoir une maison ce qui fait que les plans ont été revus parce que déjà pour ajouter une commodité si vous devez rajouter une piscine c'est vrai qu'il ya la construction de la piscine après à son entretien ça en conclusion cette réunion ne sera pas la dernière a soutenu monsieur diallo ibrahim israël qui a lancé un appel à ses compatriotes envie de s'approprier ivoire diaspora usa canada nous sommes là pour vous on va continuer de travailler ensemble on va continuer de se donner des idées pour que ce projet se réalise en succès pour que nous sommes les premiers à satisfaire la diaspora ici au canada pour avoir une maison en paix et en sécurité je remercie tout le monde et on va vous contacter individuellement pour plus d'informations on va vous donner tous les éléments que vous voulez ce ne sera pas la dernière réunion on va venir vers vous que dieu vous bénisse un reportage de gaël noemi commenté par klemso depoli pour l cnn